L'Utopie de Thomas More, 1516 Maintenant, cher Maurice, je vais vous ouvrir le fond de mon âme et vous dire mes pensées les plus intimes. Partout où la propriété est un droit individuel, où toute chose se mesure par l'argent, là, on ne pourra jamais organiser la justice et la prospérité sociale, à moins que vous n'appeliez juste la société où ce qu'il y a de meilleur est le partage des plus méchants, et que vous n'estimiez parfaitement heureux l'état où la fortune publique se trouve la proie d'une poignée d'individus insatiables de jouissances, tandis que la masse est dévorée par la misère. Aussi, quand je compare les institutions utopiennes à celles des autres pays, je ne puis assez admirer la sagesse et l'humanité d'une part, et déplorée de l'autre la déraison et la barbarie. En utopie, les lois sont en petit nombre. L'administration répand ses bienfaits sur toutes les classes de citoyens. Le mérite y reçoit sa récompense. Et en même temps, la richesse nationale est si également réparatille que chacun y jouit en abondance de toutes les commodités de la vie. Le mérite y reçoit sa récompense.